... Bon, merci. Avant de commencer, je tiens à remercier deux personnes, M. Bosphéra, pour ses encouragements sans cesse, qui, sans lui, je ne serai pas là, et Mme Shihab, mon chef de service, qui n'a pas pu être parmi nous, et que je remercie pour sa confiance, en fait. Alors, moi, on m'a chargé de parler des manifestations dermatologiques, des maladies auto-inflammatoires, et moi, j'avais choisi les maladies auto-inflammatoires monogéniques, pour les mêmes raisons citées auprès de l'A. Alors, les maladies auto-inflammatoires monogéniques représentent un groupe de... enfin, rassemblent un groupe de maladies auto-inflammatoires où la mutation porte sur un seul gène qui code pour une protéine qui intervient dans la régulation de l'immunité innée. Alors, sur le plan clinique, il s'agit d'épisodes de fièvre récurrente avec une inflammation multisystémique qui commence dès la petite enfance, et les lésions cutanées peuvent être révélatrices, d'où l'importance de les connaître. Alors, un tableau qui rassemble les maladies auto-inflammatoires à expression cutanée, on retrouve... on retrouve les fièvres périodiques, les cryopérinopathies, les syndromes auto-inflammatoires avec pistulose généralisée, et les autres maladies auto-inflammatoires. On va essayer de passer un par un ces syndromes, en fait, les plus fréquents. Alors, pour ce qui est des fièvres périodiques, ça rassemble la fièvre méditerranéenne familiale, le TRAPS et le syndrome d'hyperigédée. Alors, la fièvre méditerranéenne familiale est caractérisée sur le plan clinique par des inflammations des séreuses avec des manifestations cutanées qui surviennent en poussée, et normalement, ces poussées sont courtes et ne dépassent pas les 1 à 3 jours. En fait, sur le plan cutané, la manifestation principale reste le pseudo-érisipel qui représente ou qui est présent dans 15 à 20 % des cas et qui est caractérisé sur le plan cutané par ces placards inflammatoires rouges, chauds, douloureux qui intéressent les membres inférieurs, en particulier la face antérieure de la jambe et le dos du pied. Il pose un problème de diagnostic différentiel principal avec l'érisipel chez l'enfant, mais en fait, la disparition après quelques jours, en fait, sans recours à l'antibiothérapie est plutôt en faveur de la FMF. Alors, pour ce qui est de l'examen à l'histologie, on retrouve, on n'a pas besoin de biopsie, l'examen, enfin, le diagnostic est clinique, mais si on fait la biopsie cutanée, on se retrouve avec un infiltrat neutrophélique. Alors, la fièvre méditerranéenne familiale le plus souvent présente, enfin, ou prédispose à des vascularites de petit et de moyen calibre, en particulier aux purpura-rheumatoïdes et à la polyarthrite, à la periarthrite noueuse. Alors, ces vascularites ou les caractéristiques cliniques et histologiques de ces vascularites sont classiques et ne permettent pas de distinguer une vascularite isolée d'une vascularite dans le cadre d'une fièvre méditerranéenne familiale, d'où l'importance de rechercher les optines cliniques en faveur de la fièvre méditerranéenne familiale et de l'intérêt de l'étude génétique. Alors, là, on voit un purpura, pardon, infiltré qui signe, enfin, le caractère infiltré, infiltré, papuleux, de ce purpura qui est plutôt en faveur de la vascularite. Alors, le TRAPS, qui fait partie de ce groupe des fièvres périodiques, est caractérisé sur le plan cutané par des épisodes de fièvres récurrentes, cette fois-ci, de plus longue durée, qui peuvent atteindre les 7 jours avec un oedème périorbitaire et des myalgies migratoires associées à une éruption cutanée. En fait, l'atteinte cutanée est retrouvée dans 69 à 87% des cas et la principale manifestation cutanée est représentée par la pseudocellulite qui est retrouvée dans plus de 40% des cas et qui est caractérisée sur le plan clinique par cet oedème mal limité, inflammatoire, rouge, douloureux, toujours en regard de la zone où il y a l'hémialgie et qui a ce caractère migratoire puisqu'il commence au niveau de la partie proximale du membre et migre par la suite vers la partie distale. Alors, les autres manifestations du TRAPS sont représentées, en fait, par l'érité impériorbitaire, une éruption urticarienne et des lésions érythématopapuleuses annulaires ou serpigineuses, en fait, qui peuvent être localisées ou généralisées. Ici, des photos de cet érythème, de cet oedème périorbitaire qu'on note ici au niveau de la paupière supérieure, en fait, des lésions annulaires qu'on retrouve localisées à ce niveau-là et ces lésions érythémateuses serpigineuses, en fait, à noter le caractère serpigineux, est un caractère sémiologique en rapport avec cet aspect effilé de l'érythème qui rappelle les petits serpents, en fait. Après, en fait, pour ce qui est de l'étude histologique, on se retrouve avec un infiltrat périvasculaire, en fait, à cellules mononucléées avec un liminofluorescence, des dépôts d'IGM et de C3 au niveau de la jonction dermo-épidermique. En fait, la biopsie cutanée n'est pas indispensable parce que le diagnostic reste clinique. Alors, le troisième syndrome est représenté par le syndrome d'hyper-IGD ou déficit en mévalonatequinase qui apparaît, en général, durant les premières années de vie et le plus souvent, en fait, déclenché par la vaccination. Et sur le plan cutané, on a, en fait, il est caractérisé par ces adénopathies cervicales bilatérales douloureuses dans un contexte de fièvre recurrent avec essentiellement ces manifestations digestives qui restent en premier plan, en particulier des vomissements et des diarrhées avec un taux élevé, au cours d'un taux plasmatique élevé des IGD lors des poussées. Alors, les manifestations cutanées sont retrouvées dans plus de 80% des cas et sont représentées par cet érythème maculo... cette éruption, c'est maculo-érythémateux papuleuse, érythémateuse rouge, papuleuse, généralisée. On peut retrouver des lésions urticariennes également ou, en fait, des lésions de purpura. Les manifestations cutanées, dans ce cas-là, restent polymorphes et passent en deuxième plan après les manifestations systémiques. Alors, l'examen histologique, on retrouve toujours ces cinq filtrats périvasculaires inflammatoires. Alors, on passe au groupe des cryopyrinopathies qui regroupent en général trois syndromes. L'urticaire familial au froid, le McElweiss syndrome et le nomide. Alors là, l'urticaire familial au froid ou le F-Cast, alors, est une maladie auto-inflammatoire qui est caractérisée par des poussées de fièvres récurrentes de courte durée qui ne dépassent pas les 24 heures, essentiellement déclenchées par l'exposition au froid. L'atteinte cutanée est au premier plan puisqu'il s'agit d'une éruption urticarienne qui apparaît en général en deux astateurs après exposition généralisée au froid, en général à l'air froid. Et cet urticaire n'a rien à voir avec l'urticaire classique puisqu'il est non préorigineux, il est plutôt douloureux cette fois-ci. Et le testo glaçant qu'on fait tout le temps en fait dans l'urticaire au froid est négatif dans ce cas-là est négatif ce qui élimine l'urticaire physique au froid. Alors, à l'histologie, on retrouve un infiltrat neutrophilique sans vascularite avec un important œdème un important œdème dermique. Alors, le syndrome de Michael Weiss qui fait partie aussi de ce groupe de maladies auto-inflammatoires est caractérisé sur le plan cutané par la même éruption urticarienne que dans l'urticaire familial au froid, mais cette fois-ci la durée des poussées est plus longue avec atteinte neurosensorielle en particulier auditif et risque de surdité à long terme et aussi une fréquence élevée de l'amylose chez les patients non traitées. Sur le plan histologique, on retrouve la même image histologique que dans l'urticaire familial au froid. Ici, des illustrations de conjonctivites qu'on retrouve dans ce syndrome avec l'urticaire qui reste en fait différent, qui a le même aspect clinique, le même aspect sémiologique en fait sémiologique de l'urticaire classique, mais qui reste non plus origineux, plutôt douloureux. Alors, le nomide au néonatal en sept multisystémique inflammatoire qui est le troisième syndrome de ces cryopérinopathies et on peut être le plus sévère de ces cryopérinopathies puisque les symptômes sont là de façon chronique avec exacerbation déclenchée par le froid. Alors, il associe une atteinte cutanée, une atteinte articulaire et une atteinte du système nerveux central. Alors, l'atteinte cutanée est, comme j'ai dit, en fait, pour les deux autres syndromes qui font partie du même groupe, une éruption urticarienne, mais cette fois-ci chronique, migratoire. En fait, il n'y a pas d'intervalle libre dans le temps. Et même dans le temps, on retrouve tout le temps cet urticaire, mais à chaque fois, on le retrouve dans un endroit. Alors, avec cet urticaire caractéristique de maladie auto-inflammatoire, non prurigineux, mais plutôt douloureux, et associé cette fois-ci à un fascius typique avec une bosse frontale, une bosse frontale, un hyper-téloïsme et un aplatissement de la racine du nez. Alors, sur le plan histologique, on se retrouve avec un infiltrat, un infiltrat périvasculaire, cette fois-ci, un neutrophilique, mais également lymphocytique, ce qui témoigne du caractère chronique de l'urticaire. Alors, on passe au groupe des maladies auto-inflammatoires avec pustulose généralisée. Dans ce groupe, on retrouve le DIRAS et le DITRA qui étaient bien, bien, bien exposés tout à l'heure. Alors, le DIRAS est une maladie auto-inflammatoire qui se caractérise sur le plan clinique par un psoriasis pustuleux généralisé d'apparition précoce en période néonatale, sinon durant les deux premiers mois de vie. Alors, sur le plan cutané, on se retrouve avec cette atteinte, pardon, sur le plan clinique, cette atteinte cutanée associée à une atteinte osseuse faite d'ostéoméliate aseptique multifocale avec une fièvre. Alors, l'éruption cutanée, il s'agit en fin de compte de lésions érythémateuses généralisées qui se couvrent par la suite du pustule et avec l'image, par la suite, il s'agit en fait d'un psoriasis pustuleux généralisé. Et l'histologie, l'histologie où, si on biopsie les lésions, c'est pratiquement l'image typique d'un psoriasis pustuleux. En fait, j'ai emprunté la même icono de tout à l'heure de M. Bachelet et Mme Smaï, en fait, où on a cet érythème en période néonatale, en période, voilà, en période, au premier mois de vie, cet érythème, cet érythème, en fait, qui peut être localisé et qui va, par la suite, se généraliser, qui se couvre de pustules avec cette atteinte osseuse caractéristique. Alors, le DITRA, qui est en fait le cousin du DITRA, ou Deficiency of Interleukin 36 Receptor Antagonist Syndrome, est représenté, en fait, et atteint le plus souvent l'enfant de bas âge durant la première enfance et caractérisé, cette fois-ci, par un pso-pustule généralisé ou un psoriasis vulgaire associé, en fait, c'est des épisodes de psoriasis généralisé, psustule généralisé ou psoriasis vulgaire associé à une fièvre élevée évoluant par possée, en fait, dans un contexte toujours de consanguinité, ce qui va justifier, en fait, penser à une maladie auto-inflammatoire. Il y a un haut risque de faire des infections et un sepsis et l'image histologique est typique d'un psoriasis pustuleux. Alors, une illustration là de pso-pustuleux et de psoriasis vulgaire avec, chez ces patients, tous ces patients, la mutation qui permet de définir, en fait, le DITRA. Les autres maladies auto-inflammatoires où on retrouve l'atteinte cutanée, on retrouve le PAPA syndrome, le PGA syndrome, le MAGID syndrome et le KANDEL. Alors, pour ce qui est du PAPA syndrome, sur le plan clinique, on se retrouve avec des arthritis piogéniques stériles associées à une atteinte cutanée faite d'un pyoderma gangrénosome récurrent. Le pyoderma gangrénosome est une dermatose inflammato-neutrophilique, en fait, inflammatoire, caractérisée par ces ulcérations multiples, douloureuses, à bord un peu violacés et qui évoluent, non bien limités, qui évoluent, en fait, et qui disparaissent en laissant place à des cicatrices criviformes. Et, à l'histologie, on retrouve l'infiltrat neutrophilique. Alors, parmi toujours ces maladies auto-inflammatoires à expression cutanée, on retrouve le PGA qui associe le blo-syndrome et la sarcuidose à début précoce. Alors, ces deux maladies sont identiques sur le plan phénotypique. Alors, historiquement, le syndrome bleu-blo était utilisé pour les cas familiales, alors que la sarcuidose à début précoce est utilisée pour les cas sporadiques. Il s'agit d'une inflammation granulomateuse qui va atteindre, comme a dit Mme Boyer, l'œil, la peau ou les articulations. Et sur le plan cutané, on se retrouve avec une éruption maculopapuleuse un peu lupoïde qui peut être localisée ou généralisée avec à l'histologie un épitel... En fait, à l'histologie en fait, un granulome épithéliogigante ou cellulaire sans nécrose casieuse. Ici, la photo montrant ces lésons non spécifiques, érythématopapuleuse non spécifique, mais à l'histologie, on retrouve le granulome sarcoidosique. Alors, le syndrome de Magyte qui a été décrit en 2001 et qui regroupe sur le plan cutané une atteinte osseuse à type d'ostéomyélite multifocale à début néonatal avec une anémie dysérythro-poétique congénitale et une dermatose inflammatoire à type de pustules, à type de lésions pustuleuses ou de suite syndrome. En fait, il ne reste pas beaucoup. D'accord. Je conclue ? D'accord. À l'histologie, on retrouve l'infiltre inflammatoire et là, on retrouve ces lésions non spécifiques, ces lésions neutrophiliques avec ces ostéomyélites multifocales et ces anémies dysérythro-poétique retrouvées sur la moelle osseuse. Alors, après le candel, les lésions cutanées sont surtout ce qui caractérise le candel, c'est ces lésions de paniculite avec évolution vers la lipodystrophie. Les paniculites sont une atteinte inflammatoire du tissu sous-cutané, graisseux sous-cutané qui évolue vers ces cicatrices déprimées caractéristiques qui témoignent de l'atrophie du tissu graisseux sous-cutané. Alors, je ne veux pas conclure sans faire passer en fait ces... sans parler brièvement des syndromes auto-inflammatoires avec immunodifféciences qui ont été récemment décrits et qui regroupent le PLAID, la PLAID et le HOIL syndrome. Alors, le PLAID syndrome où on retrouve l'urtiqueur au froid avec les manifestations auto-immunes et une susceptibilité aux infections. La PLAID, on retrouve cette immunodéficience modérée avec, en fait, sur le plan cutané, des lésions vésiculopustuleuses et le HOIL syndrome où on retrouve l'atteinte cardiaque, une immunodéficience sévère et sur le plan cutané des lésions d'eczéma, des lésions diffuses, des lésions d'érytrodermie diffuses et des infections sévères, fongiques, bactériennes et virales. En fait, pour récapituler, en fait, devant des lésions pustuleuses, on pensera à un dira, un ditra, un papa ou un aplé. Devant des lésions, une cutanée, granulomateuse, on pensera plutôt à la PGA. Devant une éruption urticarienne, on pensera au cryopérinopathie avec le plate syndrome et devant un rash maculopapuleux avec des lésions purpurées qu'on pensera au syndrome de l'hyper-EGD, en fait, d'un syndrome de déficitomévalokinatkinase et devant un irisipel ou un pseudo-irisipel, c'est la fièvre méditerranéenne familiale. Devant une pseudo-cellulite, on pensera au traps et devant une paniculite à l'évolution vers la lipodystrophie, on pensera au candel. Alors, pour conclure, il y a de nouveaux phénotypes cliniques qui ont été récemment décrits avec une hétérogénéité des manifestations cutanées. Alors, les manifestations cutanées peuvent être la porte d'entrée de ces maladies auto-inflammatoires, d'où l'importance de reconnaître, en fait, essayer de reconnaître les aspects cliniques, dermatologiques. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501